bonjour et bienvenue sur la chaîne de dul shojo on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avis et donc je vais vous parler de switch love alors pour info c'est je sais pas je crois que c'est la cinquième fois que je retourne cette vidéo j'en ai un peu marre et à chaque fois j'avais que des problèmes là j'essaye d'annuler tous les problèmes de tournage que j'ai pu avoir jusqu'à présent donc j'espère que ce coup ci ce sera le bon et que je vais pouvoir poster la vidéo et mettre sur youtube ça doit faire je sais pas peut-être 15 jours que j'essaie de tourner cette vidéo donc vous aurez peut-être remarqué mais ça si vous avez vu le petit arrêt que j'ai fait avec l'unboxing pika qui est d'ailleurs disponible sur l'igtv de dul shojo donc vous avez remarqué que j'ai changé de décor donc voilà j'ai changé de décor de tournage je suis dans un endroit un peu plus confortable et voilà j'ai plus mes petites chiches j'ai un ordi tablette c'est quand même plus pratique pour moi ceci étant dit donc je vais vous parler plus précisément de switch love donc c'est un manga qui est édité chez Delcourt Tonkan nous en france on l'a eu cette année il est sorti je sais plus c'est mi février ou courant mars et donc c'est le premier tome au japon ils ont il est sorti en 2003 et et donc c'est une série qui compte quatre tomes au japon et qui est terminé donc pour nous en france pour l'instant on n'a qu'un seul tome il sera vendu au prix de 6 euros 99 la mangaka qui a fait switch love c'est akane ogura donc elle n'a pas fait d'après mes recherches j'ai pas trouvé d'autres d'autres séries licenciées en france peut-être que voilà j'ai pas tout vu non plus par contre moi j'avais lu apparemment ce qui serait son premier sa première série ça s'appelle mademoiselle butterfly et c'était plutôt pas mal c'était c'était l'histoire d'une geisha et d'un tatoueur pendant l'air et dos ça fait un peu alors très 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 éloigné ça fait un peu penser à la cortisone des dos donc vous avez pu voir que c'est une série que je suis que j'aime beaucoup et il y a des avis d'aïla sur blue shojo si jamais ça vous intéresse voilà donc mademoiselle butterfly j'avais beaucoup aimé et donc je l'avais lu il y a quelques années donc je m'en rappelle encore donc c'est que voilà j'avais j'avais beaucoup aimé dans l'histoire que le dessin donc ça je l'ai vu après mais j'ai compris pourquoi j'avais soumis pourquoi j'avais eu un avis positif sur switch dove donc ah j'ai dévoilé mon avis donc oui c'était j'ai un avis assez positif sur ce manga mais bon voilà je vais le pondérer aussi un peu plus tard donc alors c'est l'histoire de miyoshi alors je vais vous retourner le livre voilà c'est l'histoire de miyoshi et Mamiya donc ils sont deux amis d'enfance et bien qu'ils soient meilleurs amis ils sont toujours en compétition c'est très très souvent même c'est toujours miyoshi qui lance les défis à Mamiya mais c'est toujours Mamiya qui les remporte très très amis et depuis l'enfance ils vivent dans un monde étrange où il arrive que les enfants et les ados mais très rarement subissent un phénomène qui s'appelle l'émergence et qui fait qu'en fait l'enfant en question change de genre et ce afin de maintenir un ratio homme femme équilibré donc qui est autant d'hommes que de femmes alors on sait pas je suppose que c'est de par le monde c'est pas beaucoup plus précisé dans le manga et alors moi ça m'a fait penser à Jurassic Park si vous avez vu le premier Jurassic Park et en fait ils croient ils mixent l'ADN des dinosaures avec celui d'une grenouille et du coup ils expliquent que cette grenouille là qu'ils ont utilisé en fait elle a la capacité de changer de genre pour pouvoir maintenir un respect et se reproduire et du coup ça m'a fait un peu penser à ça donc déjà on se dit ouais super ça fait penser à des grenouilles bon et alors donc pour revenir à l'histoire tout se complique entre Mamiya et Miyoshi lorsque Mamiya subit l'émergence et donc devient une fille et ce qui pose encore plus de problèmes dans la relation entre les deux amis c'est que Miyoshi a une peur panique des filles et donc ça complique évidemment beaucoup leur relation je vais vous parler du dessin maintenant donc comme vous pouvez le voir le dessin il est bien il est shoujo mais pas à l'extrême ça va le dessin est régulier c'est à dire que les personnages ils ont toujours la même tête parce que des fois il y a certains dessins on trouve des variantes entre les différents visages des mêmes personnages là c'est pas du tout le cas au niveau des personnages secondaires alors il y en a très très peu mais on peut les reconnaître voilà ils sont clairement distincts parmi eux enfin les uns des autres il n'y a pas beaucoup de détails après au niveau des personnages ou des vêtements ou des décors etc mais donc ça c'est on peut pas dire que c'est épuré mais c'est assez simple mais c'est quand même voilà c'est bien fait et ce que j'ai trouvé aussi très bien et très intéressant avec ce tome d'autant plus avec la thématique dont il traite c'est que la mangaka elle a un dessin assez bien maîtrisé pour arriver à faire passer des émotions juste avec les dessins de ces personnages donc par rapport à leur posture par rapport à leur regard etc et ça c'est vachement important parce que des fois en fait on a même pas besoin de lire la vignette on regarde les personnages et on arrive à ressentir ces émotions et ça je trouve que c'est vachement important notamment dans un manga puisque le support visuel est forcément important et du coup ça apporte un truc en plus du texte unique donc vraiment le fait que ce soit si bien réussi c'est quand même pour moi quelque chose d'important et un atout pour ce tome et donc maintenant je vais vous parler un petit peu de l'histoire donc à un moment donné ceux qui ne veulent pas être spoilés vont devoir couper la vidéo parce que forcément je vais parler un petit peu de ce qu'on trouve à l'intérieur de ce tome donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai été emballée par cette histoire comme je vous l'ai dit aussi c'est pas non plus parfait il y a des points qui m'ont un peu crispé qui pour moi pouvaient être améliorés donc je vais vous en parler donc moi ce qui m'a le plus accrochée alors franchement quand j'ai pris ce tome j'en attendais pas grand chose je pensais que c'était un truc encore avec un truc un peu ouais un shoujo hyper classique sans grand intérêt quoi et en fait il s'est avéré que pas du tout parce que la thématique est assez intéressante en fait c'est du coup le fait que comment peuvent évoluer les rapports si le meilleur ami change de genre et du coup ça questionne sur l'amitié les raisons de l'amitié etc et aussi quelque part de l'amour et donc du coup c'est pas simplement voilà un simple shoujo qui nous raconte encore une énième histoire d'amour voilà moi ce genre de truc ça me bon ouais c'est sympa quand on va à la mer on va passer les deux minutes dans un train mais j'aime bien quand les shoujo ils ont autre chose à raconter ou que ça nous fait me questionner et là pour moi c'est le cas ça a été quand même le cas quand j'ai lu Switch Love même si j'ai mettrai quelques réserves aussi et en fait la relation entre les deux garçons pour moi enfin les deux garçons entre les deux personnages elle est intéressante à tout point de vue du temps quand Mamia est un garçon que quand il est une fille même si c'est pas le même le même genre d'intérêt c'est le même type de relation mais c'est tout aussi intéressant en fait donc l'histoire commence au bout de la deuxième page on voilà Mamia apparaît en tant que fille donc on voit qu'il a subi son émergence et on le voit comme une fille donc on peut se dire qu'en fait on n'a pas le temps de de bien connaître le Mamia sous forme garçon mais en fait pas du tout parce qu'à l'aide de flashbacks on arrive à à voir leur enfance un petit peu à tous les deux et comprendre le lien et puis voir aussi la force du lien qui les unit parce que c'est aussi important de voir comment hésiter avant l'émergence pour comprendre un peu le déroulement de la pensée de Miyoshi puisqu'en fait on suit les émotions et tout le raisonnement de Miyoshi on a quelques infos sur sur Mamia on voit ce qu'il ressemble juste par le biais de ce qu'il dit à Miyoshi donc on n'a pas trop accès à ses pensées un petit peu mais c'est surtout c'est surtout Miyoshi qu'on suit je vous ai dit l'importance de la relation quand il est enfant que voilà c'est important pour comprendre aussi ce qui se passe après lorsque ça change et pourquoi ils sont très liés aussi et après l'intérêt que du fait que Miyoshi ait peur des filles ça rajoute encore une complexité à leurs échanges puisque du coup il a un peu il a un peu de mal à approcher son ami et puis ça change tout en fait c'est ça qu'on se dit bah en fait que l'ami soit fille ou garçon ça change rien mais en fait on voit que quand même il y a certaines choses qui changent et peut-être pas tant que ça aussi donc en fait on voit toute la réflexion de Miyoshi au début où il a peur enfin il trouve ça c'est complexe parce qu'en fait il retrouve son ami dans son comportement mais d'un autre côté son physique lui fait peur et du coup il a du mal à vivre ça et Mamia bien sûr le vit mal enfin le vit pas forcément bien mais bon on le sait pas trop on le soupçonne et puis bon lui en plus il doit gérer son changement de genre qui n'est pas non plus effectivement aisé et ce que j'ai bien aimé en fait c'est justement ce que je vous disais tout ce cheminement des réflexions de Miyoshi comment il va apprivoiser le changement de Mamia comment il en fait c'est son amitié pour son ami qui va arriver à prendre le dessus sur sa peur et comment tous les deux ils vont faire en sorte que de pouvoir se retrouver en fait de ne pas perdre leur amitié et que Miyoshi est plus cette répulsion vis-à-vis de Mamia parce que c'est une chi donc tout ça c'est intéressant et tout le cheminement toutes les réflexions de Mamia sont intéressantes parce qu'on se dit et moi comment je réagirais si j'étais à sa place parce qu'au début on se dit il change de genre ça change en vrai ce qu'on a à l'intérieur ça ne change pas mais en fait si il y a des choses qui changent donc toutes ces réflexions sont intéressantes même si on n'adhère pas forcément et ouais voilà donc c'est le tir et main entre l'amitié et la peur la peur des filles voilà donc tout ça c'était très intéressant et donc tout ce travail tant sur les émotions tout ce cheminement de réflexion qui est bien amené ça il n'y a aucun souci même si on n'adhère pas forcément à ce que pense Miyoshi ça se tient les idées s'enchaînent et les réflexions et il n'y a pas de il n'y a pas de quelque chose qui arrive comme ça on se dit pourquoi il pense ça d'où ça sort tout est amené comme il faut ça s'enchaîne et même si on n'adhère pas forcément à ce qu'il pense on comprend comment il en arrive là et et donc ça c'est donc comme je vous disais aussi par rapport au dessin le fait que le travail sur faire passer les émotions juste avec le dessin par rapport au regard etc donc tout ça mis ensemble ça fait que le travail sur la réflexion les émotions etc est très bien à mon sens mené voilà tant sur le plan scénaristique que sur le plan graphique voilà donc ça c'était pour moi le gros point fort de ce manga et c'est ce qui m'a vraiment fait apprécier ma lecture après il y a deux trois petites choses qui m'ont dérangée quand même parce que tout ne pouvait pas être parfait dans ce titre il y a deux ou trois petites choses qui m'ont dérangée alors la première ça a été le gros truc en fait qui m'a vraiment ennuyée c'est que j'ai trouvé que le phénomène de l'émergence pour moi c'était vraiment une facilité déjà on s'est expliqué très succinctement on ne sait pas si ça se passe qu'au Japon si ça se passe dans tous les pays qu'est-ce qui se passe comment ça se passe parce que c'est bon changer de genre c'est pas non plus anodin alors on sait que c'est pas fait de manière médicale c'est un truc physiologique mais on comprend pas moi je me suis posé plein de questions par rapport à ça et c'est pas du tout expliqué on sait juste que c'est juste pour maintenir un équilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes on sait qu'en général ça arrive chez les enfants mais que parfois ça arrive chez les ados et c'est plus risqué ouais mais c'est tout on sait pas voilà moi ce que je me disais est-ce que c'est partout dans le monde est-ce que c'est qu'au Japon est-ce que je sais pas comment ça se passe bon bref peut-être qu'il y a que moi qui me pose ce genre de questions mais j'ai trouvé ça un peu vite voilà ça arrive paf paf et puis bon ouais et puis je me dis ouais c'est un peu une facilité parce qu'en fait bon la thématique c'est évidemment le changement de genre involontaire de Mamia mais peut-être qu'on aurait pu arriver à une situation identique c'est-à-dire ce questionnement 1, 2 secondes j'ai un petit truc ça fait chaud ce questionnement par rapport à l'importance de l'apparence sur l'affect et sur l'amitié l'amour etc par d'une autre manière sans passer par ce phénomène d'émergence il y a des il me semble que c'est parmi eux alors je vous dis ça j'ai ma bibliothèque à côté et je le vois donc j'ai tout de suite ce titre là qui me vient à l'esprit où c'est une fille qui se travestit en garçon pour rentrer dans un internat me semble-t-il et voilà elle se fait passer pour un garçon il y en a un aussi de Wataru Yoshizomi où c'est deux jumeaux un garçon et une fille et qu'il y a le frère qui se travestit en fille pour rejoindre sa soeur aussi dans un internat je ne me rappelle plus le titre mais donc voilà cette histoire de changement de genre on aurait pu l'amener de cette façon là alors effectivement c'est une façon classique mais d'un autre côté cette histoire d'émergence c'est un peu bizarre enfin moi j'ai trouvé ça un peu ça fait vraiment là vraiment oui c'est le cheveu sur la soupe autant dans les réflexions où on suivait bien les déroulements autant ça bon et puis en plus ce qui me dérange aussi dans ce phénomène d'émergence c'est que du coup ça crée une distance par rapport au lecteur parce que du coup comme ça place l'histoire dans un monde pas celui-ci un autre monde voilà parallèle ou je ne sais quoi on ne peut pas s'imaginer à la place de Miyoshi parce qu'on se dit ben jamais mon ami il va changer de genre enfin pas de cette façon-là ça peut se faire de manière chirurgicale mais dans ce cas-là la personne c'est un choix de sa part et puis il y a tout un processus enfin voilà et puis en général les proches je ne sais pas mais je ne sais pas ce qu'ils sont au courant là ça se fait bon ben déjà Pamila il n'était pas volontaire ça s'est fait comme ça contre son gré et du coup ben personne n'était au courant ça s'est arrivé d'un coup on ne sait pas trop d'ailleurs comment parce que ce n'est pas super bien expliqué on sait juste qu'il est une sorte de maladie hop il est malade il s'en va ses copains ne le voient plus il revient c'est une fille bon déjà vous voyez moi ça me gêne bon bref et voilà donc cette émergence ça crée trop de distance pour moi entre le lecteur et Miyoshi alors bon ouais on peut se dire comment je réagirais mais d'un autre côté on se dit ben je me trouverais il y a très 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 peu de chances que je tombe dans cette situation là parce que si jamais un de mes potes il change de genre ben il va c'est parce qu'il va se faire opérer et que du coup ben on en aura peut-être parlé avant enfin ou voilà et puis bon donc voilà le phénomène de l'émergence pour moi c'est ça m'a vraiment gênée voilà pour tout ce que je viens de vous dire ensuite ce qui m'a gênée aussi ce qui m'a un peu crispée là je dirais même c'est les remarques qui sont faites par rapport aux femmes et donc du coup bon moi Miyah c'est un homme c'est un garçon jeune un ado il devient une fille et alors là du coup c'est hallucinant parce qu'on dirait qu'il perd c'est bon c'est évident que c'est pas pas facile de changer de genre là n'est pas la question mais du coup on a l'impression qu'il est complètement il a pris un sous-genre quoi c'est pas voilà il y a les mecs hop et puis les nanas et donc du coup moi ce qui m'a gênée c'est que déjà je sais plus ils sont il est en train de porter des livres ou des cahiers ou des trucs que son prof lui fait porter puis il se dit oh je suis vachement faible par rapport à avant je vais plus le porter j'ai mis un marque pas je vous le montrerai plus précisément genre quand on est une fille on peut même pas porter trois cahiers bah non faut arrêter faut arrêter voilà on est pour les surtout en Europe on est pas du tout dans ce truc là et puis voilà moi ça me gêne dans le sens où ça fait paraître enfin par les réflexions de Miyoshi et de Mamiya on a l'impression que maintenant que Mamiya est une fille elle est complètement faible et puis diminuer voilà diminuer c'est ce mot que je cherchais elle est vraiment diminuée alors qu'en tant que fille il n'est pas autant de force physique que quand il est un garçon ouais je veux bien éventuellement d'accord mais bon déjà c'est pas un garçon hyper balèze comme vous pouvez le voir dans les vidéos ah désolé j'ai un appel et je suis avec mon téléphone je fais une pause pour couper voilà donc désolé j'ai dû prendre l'appel bien entendu et du coup voilà c'est vraiment la vidéo maudite où je suis dérangée et je peux pas tout tourner donc je reprends donc je vous disais que j'étais vraiment très cristée par ces remarques qui disent que les filles sont moins alors d'accord physiquement on est d'accord une fille elle peut pas porter les mêmes charges que les garçons ok mais quand même porter 3 cahiers voilà c'est jouable et comme je vous le disais avant d'être coupée Mamiya c'est pas non plus un mec hyper balèze donc qu'on passe d'un mec hyper balèze à une nana toute fille bon allez on peut se dire ok il y a vachement de changements de masse musculaire mais bon d'un ado japonais à une fille japonaise ouais il y en a un petit peu mais bon voilà j'ai envie de dire c'est peut-être un peu exagéré donc voilà ça ça m'a gênée il y a aussi toute une remarque par rapport aux règles aussi voilà donc c'est bon quoi il faut pas non plus alors oui voilà oui c'est ça donc c'est Mamiya qui a ses règles bah ouais forcément c'est une fille donc il a tout le package n'est-ce pas et donc il y a une toute petite je sais pas genre peut-être une page ou deux par rapport à ça où il nous dit oh bah je me sens pas bien parce que j'ai mes règles et tout je suis trop faible je peux je suis obligée de rester à manger j'ai envie de dire si toutes les femmes de la terre s'arrêter de vivre parce qu'elles ont leurs règles le monde irait à sa perte parce que je veux dire déjà je sais pas voilà moi quand je suis malade bah quand je suis alitée une semaine parce que j'ai la grippe chez moi ça devient le Golgotha voilà même quand je suis malade il faut que je m'occupe de la lessive que je prépare les fringues pour mon gamin parce qu'il est pas capable encore de choisir ses fringues tout seul enfin voilà il y a tout un tas de trucs et voilà je peux pas je peux pas me permettre de m'arrêter de vivre une semaine parce que sinon tout part en vrac et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes donc bon quand on est lycéenne effectivement et moi quand j'étais lycéenne j'étais voilà ça me rendait malade donc ouais je passais un jour au lit avec des médocs et tout ça mais un jour pas une semaine et puis je me dis c'est pas je suis feule et tout ça bon j'avais des problèmes de santé et puis voilà mais je voilà c'était pas du tout la même condition et moi ce qui me gêne aussi c'est que ce soit noté dans un livre à destination des jeunes filles parce que du coup en fait pour moi ça leur fait passer un message assez négatif des femmes en leur disant bah ouais t'es une femme tu peux pas porter tes caliers tout seul faut que tu te fasses aider par un mec bah non tu peux te débrouiller toute seule t'as pas besoin d'un mec pour vivre tu peux voilà quoi et puis et puis voilà toute cette histoire par rapport au fait d'être faible quand on a ses rêves on passe son temps à l'infirmerie moi je veux bien des fois surtout quand on est jeune c'est pas c'est pas évident mais de là à s'arrêter de vivre c'est pas c'est pas le cas donc voilà ça pour moi ce sont les deux les deux choses qui m'ont qui m'ont vraiment gênée dans ce enfin vraiment gênée l'émergence ouais ça m'a gênée les réflexions sur les femmes etc ça m'a un peu crispée parce que voilà voilà donc ça ouais alors bon ça serait bien si c'était pas présent dans les octobres quoi peut-être que donc ça c'est des trucs aussi voilà alors je suis bien aimée mais il y a des trucs voilà ça m'a un peu ennuyée agacée ce que j'avais rajouté aussi mais ça je vous en ai déjà parlé c'était le fait de l'importance du changement d'apparence dans les relations entre les deux les deux amis et en fait j'ai réfléchi à ça et j'ai pas trouvé de réponse parce que c'est ce que je vous disais je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo moi je me dis ben quand on est aminé avec quelqu'un quel que soit son genre en fait on s'en fout les sentiments l'amitié change pas et en fait d'un autre côté quand je vois le raisonnement de Mamia qui se suit aussi je me dis ben si en fait ça peut évoluer différemment donc on peut pas savoir et puis on saura pas forcément parce que personne va subir l'émergence donc bon voilà donc ça c'est une question que je me pose est-ce que le physique entre en ligne de compte pour l'amitié ou pas c'est une question qui fait débat donc si vous avez des idées à proposer n'hésitez pas en commentaire parce que parce que j'ai jamais de commentaire sur mes vidéos ça me rend triste parce que je peux jamais répondre et des fois je me dis mais est-ce que les gens ils écoutent en fait mes vidéos ou pas et bref c'est une autre problème donc n'hésitez pas si vous vous avez des idées par rapport à me faire part en fait de vos propres réflexions sur cette histoire si vous avez du switch love qu'est-ce que vous vous pensez de cette histoire est-ce que vous auriez réagi comme un miyoshi ou pas ou voilà qu'est-ce que vous pensez de l'importance de l'apparence dans l'amitié est-ce que est-ce que le fait d'être du genre même c'est au-delà de l'apparence c'est l'importance du genre est-ce que quelque part quelque part en fait est-ce que on peut on ne peut pas être juste amis avec quelqu'un du genre opposé est-ce qu'on est obligé forcément d'avoir ou est-ce que parce qu'on est trop proche c'est juste le fait d'être du même genre qui empêche ce genre de relation mais d'un autre côté si on va vers les yaoi on se trouve aussi parfois dans ce genre de situation où on a deux amis d'enfance qui finissent par se rapprocher amoureusement donc du coup alors qu'ils sont du même genre voilà faut préciser donc du coup voilà je me questionne un peu par rapport à ça j'ai pas trouvé de réponse en fait j'ai des questions sans réponse si vous voulez apporter vos idées à cette réflexion ce sera très intéressant parce que en fait c'est aussi un peu ça le but de Bull Shoujo c'est d'échanger nos idées sur sur les shoujo et pas que d'ailleurs sur tous les mangas qu'on lit et voilà ça serait bien si je pouvais avoir un peu des interactions avec avec vous parce que voilà là je suis en train de parler dans le vide et en fait c'est plus sympa s'il y a un échange voilà et donc du coup je vais ah non je vais pas conclure parce que je vous ai pas montré les images donc je vais vous montrer les images avant de conclure mon avis donc là je vous ai montré ma mia à l'émergence ah je vais faire mon focus parce que ça c'est pas tout seul hop voilà là c'est bien alors là voilà donc là je vous avais mis cette vidéo parce que on y voit ma mia qui propose d'entraîner miyoshi à vaincre sa peur des femmes il lui dit moi tu es mon ami tu en es ami donc du coup tu as moins cette répulsion parce qu'on se connait donc utilise moi pour vaincre ta peur des femmes donc du coup ils font un entraînement tous les deux voilà ils se rapprochent de plus en plus mais ce n'est pas sans conséquence si vous ne voulez pas de spoilers quittez vite fait voilà voilà donc là on voit un petit un petit flashback de quand c'est d'un enfant voilà on en a un petit peu tout au long du tu as mais c'est plutôt sympa parce que ça permet de mieux définir leur amitié voilà donc là on voit que en tout cas avec Mamiya il n'a plus de problème de contact avec les filles donc l'entraînement est un succès ensuite ah oui les choses se corse une sortie à la mer donc là en fait Mamiya agit un peu toujours comme un garçon donc il n'a pas pris conscience qu'il a un corps de fille et que du coup il peut attirer ses copains du coup Miyoshi trouve qu'il s'expose un peu trop et du coup il se sent le devoir de la protéger puisque là il agit vraiment comme une nana enfin comme il agit avec une nana et du coup il lui passe son suite et pour pour la couvrir voilà donc c'est et il commence à se poser des questions se demandant pourquoi il agit comme ça avec son ami et là si j'avais écrit j'aurais dit ami oui ah et là elle lui dit qu'elle elle n'est pas non plus dégoûtée par le fait de le toucher parce qu'il y a eu une histoire avec les garçons avant donc ça a gêné d'être touchée par les autres mais pas par lui et là qu'est-ce qui se passe voilà donc là c'est quand elle porte les livres oh c'est trop dur je vais t'aider à porter tu ne devrais pas faire trop d'efforts bon voilà et du coup en fait bon j'avais mis ça parce que tu ne devrais pas faire trop d'efforts et en fait voilà j'avais sélectionné cette page là parce qu'en fait donc il y a une fille qui voilà elle rencontre et elle se rapproche de lui donc on suppose qu'elle a des sentiments pour lui et on voit que ma mienne elle n'a pas une relation une relation une réaction pardon totalement franche et et digne d'un pote j'ai envie de dire donc voilà qu'est-ce que j'ai eu voilà donc là c'est comme il parle des règles c'est dur d'être une fille ah bah ouais c'est vrai que c'est plus facile d'être un garçon enfin c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être une fille mais pas parce qu'on a ses règles parce que il y a des livres qui nous disent qu'on est faible et on voit que là oulala les choses changent donc du coup on voit que bon il a vécu sa peur des filles en tout cas de Mamiya et en fait c'est c'est à l'initiative de Mamiya parce que lui aussi il a un peu de mal à gérer ses émotions et il pense que comme ça ça va aller mieux donc là voilà il lui prend la main et on voit qu'il la repousse donc on voit que les sentiments là sont un peu flous de tous les côtés et voilà dommage pour Miyoshi il se déclare il finit par se déclarer à Mamiya donc quand même on voit que ça prend tout le temps il passe par différentes phases et tout et c'est ça que je vous avais dit c'est ça qui est intéressant c'est toutes ces réflexions là par rapport à à comment il perçoit maintenant son ami et on voit que même pour lui c'est normal que ce soit bizarre mais il dit que quelle que soit sa forme en fait c'est toujours mon ami mais maintenant cette forme fait que je suis attirée et en fait ouais en fait lui son parti est pris de voilà ce qu'il pense lui c'est qu'en fait effectivement la forme a un impact parce que quand c'était un garçon il n'était pas du tout attiré donc il restait au stade amical et là maintenant qu'il a un corps de fille et que du coup c'est quelque chose qu'il attire il a des sentiments un peu différents donc l'amitié elle est toujours là mais il y a un truc en plus ça évolue voilà et donc du coup dommage pour lui il se fait sa première déclaration fait fou blanc mais vous voyez que je me suis attestée voilà par là il y a encore tout ça donc je ne vous le dévoile pas parce que ça fait aussi l'intérêt du manga mais voilà il y a encore d'autres choses à découvrir que ce que je vous ai montré mais là voilà c'était pour illustrer un peu ce que je vous avais dit et donc pour conclure je vous dirai que ma tablette s'est éteinte et qu'il faut que je rentre mon code voilà donc comme je vous le disais dès le départ donc j'ai pris j'ai pris plaisir à lire ce titre voilà et comme je vous l'ai dit j'en attendais rien parce que je pensais vraiment que ce serait encore un shoujo juste qui raconte une histoire d'amour et voilà dans le lycée voilà sans intérêt particulier alors que là en fait c'était plutôt intéressant au niveau des réflexions en nez donc le dessin et la justesse des propos enfin une lecture qui est agréable et assez prenante moi je ne me semble pas avoir coupé j'ai lu tout d'un coup tout le temps en debout alors on peut aussi comme je vous l'ai dit regretter certains éléments donc je vous l'ai dit je pense que j'étais très clair là-dessus le phénomène de l'émergence et certaines réflexions sur les femmes voilà et donc du coup notamment par rapport à l'émergence on aurait pu trouver d'autres biais pour arriver en même résultat tout en servant l'histoire et qui aurait pu permettre aussi une meilleure identification du lecteur j'avais aussi rajouté un paragraphe que je ne sais pas j'ai dû le sauter où je vous disais qu'en fait j'étais assez surprise de voir qu'il y avait oui parce qu'en fait je suis une chronifiqueuse un peu en carton j'ai d'abord lu le manga et après j'ai fait ma fiche et du coup je me suis aperçue que c'était une mangaka qu'en fait je connaissais et qu'en plus il y avait d'autres tomes parce que moi en fait j'étais persuadée alors j'avais pas fait attention qu'il y avait marqué le tome mais en fait pour moi en fait quand j'ai lu la fin que je ne vous ai pas montré pour moi ça clôt l'histoire en fait on avait une problématique et on a déroulé le film on est arrivé jusqu'au bout à une conclusion de voilà et je me dis c'est bon quoi qu'est-ce qu'ils veulent nous rajouter de plus bon et donc du coup il y a trois autres tomes alors je me dis est-ce que je me demande est-ce que c'est la suite donc on va poursuivre les aventures de Miyoshi et Mamiya mais à ce compte-là ben quoi enfin sur quoi on va parler puisqu'en fait voilà la thématique c'était la problématique du changement de genre comment aller le vivre tous les deux etc et en fait c'était le changement d'équilibre entre les deux et du coup ben à la fin il y a un équilibre qui est retrouvé donc du coup qu'est-ce que qu'est-ce que ça va nous amener qu'est-ce que va nous amener la suite du coup puisque en fait on a retrouvé la stabilité est-ce qu'on va aborder une nouvelle thématique dans un tome suivant ou est-ce qu'on va voir cette même problématique d'émergence du coup avec d'autres personnes du coup je ne sais pas trop mais je trouve ça bizarre parce que ça m'a surpris parce que je me dis ben pourquoi j'aime bien en plus j'aime pas trop comment dire avoir bon j'aime bien les one shot parce que ça traîne pas voilà mais j'aime bien suivre les personnages sur plusieurs tomes mais là en fait je me dis et ça n'a pas été enfin comment dire il n'y a pas eu de longueur quoi mais bon on s'est dit ben ouais voilà paf l'histoire est finie et pour moi j'ai pas eu envie d'en savoir plus je me dis bon ben c'est bon voilà c'est fini on arrive à une conclusion logique normale quoi donc je me pose des questions j'attends donc le tome 2 avec une certaine impatience parce que je me demande du coup ce qu'on va nous avoir concocté pour la suite donc pour l'instant ça s'est pas trouvé parce que ben les séries dont j'ai fait les chroniques des tome 1 ne sont pas terminées mais en fait moi l'idée que j'avais donc j'en ai parlé avec les filles du staff et bon elles m'ont pas dit qu'elles étaient contre donc moi c'était plutôt partie enfin j'étais plutôt partie pour faire ça je passais plutôt faire un avis sur le premier tome et après faire un avis sur la série en entier voilà pour donner mon avis sur la série après moi j'aime pas trop faire des chroniques tome par tome parce que je sais jamais trop quoi dire j'ai toujours peur de trop en dire de trop spoiler bon voilà donc moi je préfère parler du tome 1 pour donner envie aux gens de découvrir la série et puis après parler de la série en entier toujours dans le même esprit pour donner envie aux gens de lire la série donc voilà mais là je pense que j'ai envie de faire aussi un avis sur le tome 2 parce que de quoi ça va parler vraiment là c'était vraiment l'interrogation donc lorsque je l'aurai reçu et si j'ai le temps parce que comme je vous l'avais dit dans mes autres vidéos j'ai toujours trois tonnes de 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 d'être chroniqué et en plus quand j'ai des problèmes techniques comme c'est le cas avec cette vidéo là normalement c'est à dire de passer ça me prend énormément de temps je vous dis ça fait 15 jours que je suis sur cette chronique alors j'ai commencé à en rédiger d'autres mais elles sont pas je les ai pas terminées et puis après il faut que je les tourne ça me prend du temps que je les monte ça me prend du temps et ça c'est le moment que j'aime le moins le montage parce que c'est vraiment saoulant et après il faut que je les upload qui prend aussi du temps et là il faut que je sois chez moi parce que pour avoir une connexion wifi il faut pas que la connexion plante des fois ça arrive enfin bref voilà c'est assez compliqué et chronophage et je sais plus pourquoi je disais ça c'est pas grave donc oui j'essaierai de faire une chronique sur le tome 2 au moins quelque chose de peut-être un peu moins structuré mais voilà histoire de voir comment tourne un peu la série parce que là c'était je m'attendais pas à un tome 2 voilà et sinon j'ai toujours plein de chroniques en préparation j'espère que vous avez vu mon direct parce que il y a Pika qui a sorti tout bad amin love et qui est trop trop chouette et je sais pas si je vais pas laisser mes chroniques en cours là et pour pour faire la chronique de tout bad amin love parce que c'est juste trop trop chouette quoi faut vraiment le lire et voilà et puis j'avais envie de de faire un nouveau enfin un nouveau format j'ai lu deux titres qui étaient qui avaient des thématiques à peu près similaires et un traitement un peu différent je me suis dit tiens je pourrais faire une sorte de petite battle entre les deux donc du coup et en plus j'étais en train d'en chroniquer donc je vais peut-être faire ça je verrai tout dépend bien sûr du temps que j'ai voilà et donc j'ai passé 3 ou 4 minutes à voir comme je m'ai dit désolé donc sweet love essayez-le c'est c'est voilà c'est spécial mais c'est bien et voilà donc après je vous ai dit l'émergence tout ça voilà mais c'est c'est beaucoup plus riche que ce que la couverture ou même le le synopsis en espérant la réflexion est intéressante et voilà et surtout n'hésitez pas sur sur les réseaux sociaux ou sur en bas en commentaire de la vidéo n'hésitez pas à justement à parler de votre avis si vous l'avez lu si ça vous intéresse et de votre voilà de vos réflexions sur l'amitié et le genre et sur ce désolé pour de m'être étalé et je vous dis j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo salut